Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ça y est nous sommes en direct. Alors j'espère que votre été se passe très bien et que vous êtes en forme pour cette nouvelle conférence sur le canal de l'âme et des mondes invisibles. Je suis Muriel, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui et ce soir j'accueille Claudia Anatella, bonsoir Claudia. Bonsoir à tous, bonsoir Muriel. Alors ce soir tu vas nous révéler comment discerner l'âme du mental. Tu vas aussi nous proposer un petit exercice, une mini séance d'hypnose. Alors vous qui êtes en train d'arriver dans le tchat, je vois qu'il y a déjà beaucoup 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 de monde, restez bien avec nous, participez dans le tchat. D'ailleurs dites-nous si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien pour participer pleinement à cette belle soirée qui s'annonce avec Claudia. Alors s'il te plaît Claudia, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors déjà bonsoir à tous, je suis Claudia Anatella. Comme vous pouvez l'entendre j'ai un petit accent. Donc je suis italienne même si en ce moment je suis au Mexique. Je travaille avec la France, je travaille avec l'Espagne, l'Italie, etc. Et moi Mandala aimerais bien vous dire je suis coach pour l'entrepreneur, je suis coach pour les personnes qui veulent vivre en vie plus épanouie, etc. Donc ça ce ne sont que des cases et des étiquettes et on le verra tout à l'heure. Mais je vous explique tout simplement. J'aide les personnes à vivre la vie de leurs rêves, à créer la vie de leurs rêves, le travail de leurs rêves. Donc je travaille aussi bien avec les entrepreneurs du bien-être qu'avec tout le monde. Puisque nos pensées créent notre réalité. Donc aujourd'hui je suis experte en mindset. Mindset c'est quoi ? C'est la capacité justement de transformer nos pensées, de transformer nos croyances. Et c'est grâce à ça que je travaille. Donc l'hypnose me permet de travailler avec le subconscient. Et les autres outils de mindset me permettent d'accéder plutôt à tout ce qui est la partie consciente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous aider à faire cette différence entre quelle est la voie de notre mental et quelle est la voie de notre âme. D'ailleurs c'est une des questions qui me posaient le plus souvent. Comment est-ce que j'ai fait la différence entre le mental et la voie de mon âme, la voie de mon intuition ? Donc je suis super contente de vous donner cette conférence aujourd'hui parce qu'on va répondre enfin à cette question. Très bien. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Alors déjà pourquoi on va faire cette différence entre le mental ? Pourquoi on veut savoir quelle est la différence entre notre mental et la voie de notre âme ? Parce que si on vit notre vie en se laissant autopiloter par la voie de notre mental, on risque de ne jamais vivre la vie qu'on veut vraiment. De ne jamais pouvoir incarner vraiment ce qui est notre mission. de laisser que notre âme puisse s'exprimer et donc de briller vraiment. Le mental, c'est quoi ? Comme je dis souvent à mes clients, notre cerveau qui est installé depuis longtemps et qui est là pour nous protéger. Donc c'est quand même beaucoup d'entre nous, ils pensent que c'est les méchants qui veulent nous garder dans notre zone de confort. Or, le mental, c'est vraiment un système de protection qui veut nous empêcher de prendre des risques parce qu'ils croient qu'au-delà de notre zone de confort, il y a des possibles dangers. Or, le problème est qu'ils ne savent pas faire cette différence entre ce qui est un vrai danger et ce qui en réalité ne l'est pas. Donc si on termine pour écouter la voie de notre mental et se laisser piloter par cette voie, on perd toutes les possibilités qui se trouvent au-delà de cette zone de confort. Donc souvent, c'est les personnes qui par exemple veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un pas qui fait peur parce que c'est l'inconnu. Le mental, il se dit « Ah, attends, reste plutôt là où tu es parce qu'ici on connaît ce qui se passe. » Mais là, dehors de notre zone de confort, si tu fais ce pas vers l'inconnu, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Tu pourrais échouer, tu pourrais te faire mal, tu pourrais perdre de l'argent. Donc il veut nous montrer tous les négatifs, toutes les raisons pour lesquelles c'est mieux d'éviter de faire quelque chose. Donc pour comprendre un peu mieux comment est-ce que ça fonctionne notre cerveau, notre cerveau, il veut d'un côté éviter la douleur et de l'autre côté aller vers le plaisir. Donc moi je dis souvent ça. On agit soit par amour, soit par peur. Et le mental agit par peur. Le mental ne fait que centrer notre attention sur le négatif. C'est comme si je vous disais « Sortez dehors et allez compter toutes les voitures bleues que vous voyez. » Puis vous revenez, je vous demande « Combien de voitures rouges vous avez vues ? » Et vous allez me dire « Aucune, j'étais concentrée sur le bleu. » Et c'est vraiment comme ça qu'il fonctionne notre cerveau. Il veut nous protéger. Donc forcément, il fait de façon qu'on centre toute notre attention sur le négatif. Il veut qu'on remarque le négatif, mais pas parce qu'il est le méchant. C'est parce qu'on s'aime tellement que ce système de protection, justement, il veut nous protéger, il veut nous garder en sécurité. Or, encore une fois, si on continue à écouter que cette voix-là, on vit une vie limitée. Limité par nos peurs. Alors que nous sommes des êtres illimités, nous sommes ici pour faire des choses extraordinaires. Sauf que le mental ne veut pas qu'on soit capable de les faire. Quand je dis que nous sommes des êtres illimités, c'est vraiment que depuis notre naissance, nous avons tout. Nous avons la possibilité de créer des choses extraordinaires. Sauf que, qu'est-ce qui se passe ? À fur et à mesure que l'ego commence à naître, donc notre mental, on adhère à tout un tas de croyances. Les croyances de nos parents, les croyances de la société, et à fur et à mesure, dans les années, on continue à les valider, ces nouvelles croyances. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Faites attention, par exemple, à vos pensées. Combien de choses vous vous dites à vous-même à propos de votre aspect physique, à propos de votre personnalité ? C'est quelque chose d'assez dur. Le mental est une voix critique, est une voix dure, et quand il vous parle, il vous parle toujours à la deuxième personne. Ça, c'est une bonne façon de commencer à le reconnaître. Donc, plus on devient conscient de cette voix qui est là, plus on est en mesure d'échanger, d'échanger des registres, d'échanger de voix, d'échanger à croire vrai d'autre chose, d'échanger à remarquer aussi le positif. Mais c'est une gymnastique mentale. C'est une vraie gymnastique. Donc, forcément, encore une fois, votre cerveau va vous faire croire que vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez pas y arriver, que faire cela, c'est un risque, que vous avez déjà échoué une fois, donc forcément, vous allez pouvoir échouer une deuxième fois. Il veut vous protéger. Mais encore une fois, si vous vous rappelez de qui vous êtes vraiment, et c'est là qu'on va aller aujourd'hui, on va parler de ça, quand vous commencez à regarder qu'en fait, vous êtes beaucoup plus que ça, et que vous avez des capacités illimitées, alors cette voix perd d'importance. Il y a un exercice que moi, je donne souvent à mes clients, que j'ai appris moi-même par ma coach, qui s'appelle le modèle. Le modèle est extrêmement puissant pour reconnaître justement cette voix du mental. et quand on devient conscient et qu'on apprend à regarder nos pensées, on a aussi la capacité de les changer. Donc, plutôt que de vous faire porter par le pilote automatique et de continuer à rester, à vivre une vie qui finalement n'est pas la vie que vous voulez vraiment limiter, vous pouvez regarder vos pensées et les transformer pour devenir la personne que vous voulez vraiment être. Donc, je vais vous partager aujourd'hui ce modèle parce que depuis que moi je l'utilise, ça a vraiment changé ma vie. Si moi, je pensais hier, si je regarde, il y a, quand j'étais adolescente, la façon dont j'écrivais dans mes journaux intimes est tellement différente de la personne que je suis aujourd'hui, mais parce que j'étais tellement dure avec moi. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'était même pas moi que j'étais dure avec moi, c'est juste que je n'étais pas consciente à l'époque que c'était mon mental et je m'étais identifiée à cette voie-là. Donc, le premier pas pour moi aujourd'hui, c'est de vous dire, apprenez à vous désidentifier de cette voie critique. Qu'encore une fois, je vais remarquer que ce n'est pas le méchant. Moi d'ailleurs, au mon mental, je vais lui donner un nom. Tous mes clients ont donné un nom à leur mental. Le mien, il s'appelle Pascal. Donc, le but de lui donner un nom, c'est de faire la différence entre nous, le vrai nom, donc la voie de notre âme et cette voie qui est tout simplement un système de notre cerveau qui est là pour nous protéger. Imaginez que c'est quelque chose qui est là depuis des années. Il est là depuis que nous vivions dans des grottes et nous étions des chasseurs. Donc, c'est un système très vieux. Mais qu'aujourd'hui, ne fonctionne pas de la bonne façon. Parce que là où il nous fait croire qu'il a nagé encore une fois, en réalité, il peut y avoir plein de possibilités. Aujourd'hui, nous avons la capacité de reconnaître ça. Donc, le modèle dont je vais vous parler aujourd'hui fonctionne comme ça. Il nous dit que les circonstances sont toujours neutres. Donc, n'importe quelque chose que vous vivez dans votre vie aujourd'hui n'a aucune valeur. Elle est neutre. Elle est factuelle. Ce qui va donner une valeur, une signification, une importance à ces circonstances, c'est vos pensées. Donc, la façon dont vous pensez par rapport à ces circonstances lui donne une signification. Nos pensées créent nos émotions. Et nos émotions dirigent nos actions. Et nos actions créent nos résultats. Donc, nous pouvons dire que nos pensées créent nos résultats. Voilà pourquoi je dis souvent « Vos pensées créent votre réalité. » Tout ce que vous pensez, vous les créez. Et aujourd'hui, je ne veux pas que cela reste juste quelque chose de… Comment dire ? Que vous ne comprenez pas. Vous l'entendez souvent. Vous l'entendez souvent dire « Nos pensées créent notre réalité. » Il faut avoir des pensées positives. Mais c'est beaucoup plus que cela. Il faut devenir conscient à un niveau tel que nous sommes conscients. Justement, nous pouvons voir, reconnaître que ce sont les pensées qu'aujourd'hui nous limitent dans notre vie. Et pour faire ce travail, il faut vraiment observer l'histoire qu'on se raconte depuis petit. Depuis toute notre vie. Et la plupart d'entre nous, on n'est même pas capable de reconnaître cette histoire parce que c'est devenu tellement normal de penser de cette façon-là qu'on ne reconnaît même plus nos pensées. Et je vous fais un exemple. Depuis petite, ma maman m'a toujours dit « Tu es timide. » Et quand elle parlait avec les autres de moi, moi présente à l'écouter, elle disait « Ah, Claudia est timide. » « Claudia est timide. » À bout d'un moment, je me suis persuadée d'être timide. Donc, forcément, j'ai créé une identité sur la base d'une croyance qui n'était pas la mienne, mais celle de ma maman. Parce que l'interprétation que vous faites des choses ou des autres, c'est votre interprétation à vous. Votre réalité à vous. Moi, en écoutant ça, et les répéter, les répéter, les répéter, à bout d'un moment, j'en ai fait une réalité. J'ai cru être cette personne-là. C'est une pensée par rapport à une circonstance. À qui suis-je ? Beaucoup de mes clients me demandent comment définir mon identité. Votre identité est définie par vos pensées. Vous êtes ce que vous croyez être. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à me dire « Mais peut-être que je ne suis pas timide. » Et j'ai découvert qu'effectivement, je ne le suis pas. J'ai découvert que j'étais beaucoup plus extrovertie de ce que je pensais, mais parce que j'avais choisi des lettres. Donc, il y a tout un tas de pensées et toute une histoire que vous vous racontez depuis toujours que ce n'est pas la vraie. Vous pouvez changer votre histoire. Vous n'êtes pas la voix de votre mental. Vous n'êtes pas cette voix dure, négative qui prend exemple de ce que vous avez entendu par votre entourage et que vous fait croire certaines choses. Ça, c'est la voix du mental. Donc, à chaque fois que vous avez une circonstance dans votre vie, plutôt que directement penser « Voilà, les choses sont comme ça. » Par exemple, le coronavirus, c'est terrible. Plutôt qu'adhérer tout de suite à la pensée que votre mental peut vous envoyer, questionnez-vous. et c'est là que je vais vous enseigner à faire cette différence, à voir là où c'est la voix du mental et la voix de votre âme. Posez-vous la question « Quelle autre chose peut être vraie ? » Est-ce que c'est vraiment vrai ? Notre but, c'est d'être heureux. Moi, je pense que nous sommes ici pour être heureux. Notre mission ultime, c'est d'être heureux. Donc, est-ce que cette pensée-là que vous êtes en train d'utiliser va vous aider dans le but d'être heureux ? Si la réponse est non, vous savez déjà que c'est la voix de votre mental. Parce que votre âme est beaucoup plus grande. Votre âme, elle sait. Notre âme est ici pour être heureuse, pour vivre dans l'abondance, dans l'amour inconditionnel. Donc, quand vous regardez vos résultats, les résultats que vous avez dans votre vie, les situations qui se présentent dans votre vie, observez un peu quelles sont les pensées qui l'ont créée. Si, par exemple, vous prenez les sphères de votre vie, vous prenez votre travail, vous prenez vos relations, la santé, le bien-être, votre style de vie, que vous regardez un peu quelles sont les choses que vous vivez, ce que vous avez créées. Est-ce que tout ce que vous avez créé, c'est votre mental poussé par la peur ? Donc, rappelez-vous ce que j'ai dit tout au début, l'être humain agit, l'être humain est binaire. Il agit soit par peur, soit par amour. Est-ce que ce sont des choses que vous avez créées par peur ou est-ce que ce sont des choses que vous avez créées par amour ? C'est la meilleure façon de reconnaître l'emprise que peut avoir votre mental dans votre vie. Et ou est-ce que c'est votre âme qui s'exprime ou est-ce que c'est votre mental ? Donc, tout simplement remarquer ça va vous aider énormément. Moi, si je regarde ma vie, il y a deux ans, j'étais insatisfaite dans une relation qui ne me rendait pas heureuse. Je vivais en France et je ne voulais pas vivre en France. Je ne faisais pas encore le travail que je voulais faire. Je travaillais dans une agence de communication avec des gens qui ne me correspondaient pas. Je me sentais extrêmement seule. Dès que j'ai appris à reconnaître mon mental et à faire ce travail de transformation de mes pensées et que du coup j'ai laissé que mon âme s'exprime, ma vie a changé. Aujourd'hui, j'adore ma vie. Je gagne très bien. Je fais le travail de mes rêves. Je connecte avec des personnes merveilleuses partout dans le monde. Je voyage. J'ai le style de vie que je veux. Je suis en bonne santé. Je sais regarder mes émotions, mes pensées. Tout se transforme à ce moment-là. Faire ce travail, ça nous demande un exercice. C'est-à-dire que ça ne va pas… N'utilisez pas cette conférence juste en l'écoutant et vous la laissez comme ça. Faites vraiment ce travail de tous les jours. Observez vos pensées. Rien que 20 minutes. Vous prenez votre carnet et vous écrivez tous les pensées que vous avez par rapport aux circonstances et vous allez vous demander quelle autre chose pourrait être vraie. Maintenant, j'aimerais vraiment vous donner quelques petits conseils pour vous reconnaître à votre âme. Je vais peut-être prendre le temps de voir ce que vous écrivez dans le chat. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas. J'aime bien faire une interaction avec vous. Je pense que tout ça va. Jusqu'à là, est-ce que vous me suivez ? Ça coupe un peu le son ? Apparemment, pour certaines personnes. Si vous avez des questions en tout cas, donc, pour… Ne vous faites pas, oui, allez écrire mon chat. Donc, la première chose, c'est du coup de reconnaître notre mental. De vraiment faire ce travail de les reconnaître, de se désidentifier première et de reconnaître là où il vient nous raconter des choses. Donc, l'observation. Est-ce que c'est de la peur ? Est-ce que c'est de l'amour ? Quelle est l'émotion que je ressens et pourquoi je ressens cette émotion ? Quelle est la pensée qui est en train de créer cette émotion ? Moi, quand je dis peur et je dis amour, c'est très simple. Dans la peur, vous mettez toutes les émotions négatives et dans l'amour, tous les positifs. Donc, quand vous voyez que c'est une émotion négative qui est réveillée, allez regarder quelle est la pensée qu'elle a créée. C'est la meilleure façon de reconnaître votre mental. Qu'est-ce qui est en train de créer dans votre vie ? Et quand vous commencez à faire ce travail, du coup, vous allez voir est-ce que c'est mon mental ? Est-ce que c'est une peur ? Elle vient d'où cette pensée et que vous demandez que l'autre chose pourrait être vraie, là, vous allez vous reconnaître avec votre âme. Et la question que je voulais vous donner et qui va vous aider énormément à tout de suite comprendre comment votre âme vous parle est la suivante. la grande vous, elle ferait quoi ? La version de vous, la version grande de vous, elle ferait quoi ? Moi, j'utilise souvent cette question pour mes clients, je dis « L'as-toi de l'avenir qui a déjà la vie que tu veux, elle ferait comment ? » C'est rien d'autre qu'une question qui va vous reconnecter avec cette partie de vous qui sait que tout est possible, cette partie de vous qui vit dans l'abondance, qui vit dans l'amour inconditionnel. Et je vous pose cette question à l'esprit parce qu'elle va vous faire vous sortir de là où vous croyez limité. Si tout était possible, tu ferais quoi ? Donc, la grande version de vous, elle ferait quoi ? Cette question va vous permettre de vous reconnecter à votre âme. Et j'ai envie aussi de vous dire, utilisez beaucoup d'amour et d'ironie aussi pour votre mental. encore une fois, c'est une voie critique qui est là pour vous protéger et ne vous vaut pas du mal. Donc, ne soyez dur avec vous-même à chaque fois que, par exemple, il y a une chose que je n'aime pas du tout dans le développement personnel qui est cette histoire d'il faut que tu t'aimes plus, c'est que tu t'aimes pas assez. Je ne suis pas du tout d'accord avec les faits qu'on ne s'aime pas. Moi, je pense qu'on s'aime et si vous regardez notre mental, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut notre bien, il veut nous protéger. Donc, même là où on croit d'être dur envers nous-mêmes, même là où on croit qu'on saute sa botte ou qu'on fait des choses qui ne vont pas dans le sens de notre valeur, etc., c'est toujours en partie de nous qui nous aime. C'est toujours en partie de nous qui nous aime. Qu'est-ce qui va créer pour vous le fait de croire que vous ne vous aimez pas assez ? Personnellement, le fait de croire que je ne m'aime pas assez, ça ne crée pas de belles choses pour moi. Je me sens encore pire quand je crois de ne pas m'aimer. Donc, pour ce qui me concerne, je sais que chaque partie de moi-même, votre conscient et votre sous-conscient, votre âme et votre mental, tout est là pour essayer de créer le meilleur pour vous. Donc, j'avais regardé un jour une vidéo de quelqu'un qui parlait du fait qu'elle avait fait ce voyage astral dans une autre dimension dans laquelle nous étions des êtres qui vivaient dans l'abondance. Nous avions tout. L'amour, l'abondance, tout était là. et il disait pour ces êtres-là, vu qu'ils avaient tout, je me suis demandé qu'est-ce qui les pousse du coup à faire ce qu'ils font sur déjà tout, pourquoi ils font ce qu'ils font ? Par plaisir, par amour. Et c'est comme ça qu'agit votre âme. Votre âme agit par amour. Votre âme, pour votre âme, elle a déjà tout. Elle est dans les limités. Elle vit dans l'abondance. Donc, quand elle agit, quand vous prenez une décision et que cette décision vient d'une énergie d'amour, vous savez que c'est votre âme qui parle. Une chose que j'ai dit souvent à mes clients, mes clients, quand ils ont peur de ne pas attirer les clients, je lui dis « Si tu savais que les clients étaient déjà là, que tu avais l'argent, les clients sont déjà là, tout est fluide, qu'est-ce que tu ferais ? Je ferais ce qui me fait plaisir. J'agirais avec une énergie d'amour, de partage, je le donnerais avec le cœur. Pourquoi tu ne le fais pas ? Parce que j'ai peur. » Vous voyez, quand on se déplace dans cette énergie d'amour, quand on se déplace dans cette énergie de « Tout est possible, je suis un être extraordinaire et je peux tout avoir. » L'abondance, ça m'a apporté. elle est là. Du coup, on agit par joie et plaisir parce qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut. Donc, à chaque fois que vous faites des choses poussées par cette énergie de joie, d'enthousiasme, de plaisir, d'amour, c'est votre âme qui s'exprime. Et c'est magnifique. Moi, j'avais adoré ces vidéos parce qu'en fait, ça m'avait parlé énormément. Parce qu'ils disaient « Ces êtres-là, de cette autre dimension dans laquelle ils ont tout, ils allaient travailler pour le plaisir de travailler. » Ils n'avaient pas besoin de travailler parce que l'argent, ils l'avaient. Ils avaient tout ce qu'il leur fallait. La raison pour laquelle ils étaient poussés à faire ce qu'ils faisaient, c'était le plaisir, l'amour, le partage, l'envie d'apprendre. Donc, moi, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment beau. Maintenant, j'aimerais parler. Tu voulais dire quelque chose ? Oui. Parce qu'il y a des petites questions qui sont arrivées entre-temps. Oui. Alors, une question d'Antoine. Est-ce que, s'il te plaît, est-ce que tu peux bien expliquer le fait que le mental ne parle qu'à la deuxième personne ? Oui. C'est souvent, tu es nul, tu ne vas pas y arriver. tu ne peux pas le faire. Si tu remarques bien, quand tu te parles à toi-même, quand tu as un jugement autour de ton aspect physique, par exemple, si tu observes bien, la plupart du temps, c'est à la deuxième personne. C'est intéressant, mais j'ai vraiment remarqué ça. Et c'est bien de remarquer qu'il parle à la deuxième personne, parce qu'encore une fois, ça nous aide à nous désidentifier avec cette voix-là qu'on voit critique de notre mental, de notre cerveau, qu'il est là juste pour nous protéger. Donc, quelle protection tu en dégages, par exemple, quand tu crois de ne pas être assez intelligente, assez préparée, assez intéressante ? C'est que si on s'expose, par exemple, on pense de ne pas être intéressant, on pourrait se faire mal. parce qu'on pourrait voir que les gens ne nous trouvent pas intéressants, qu'ils peuvent nous rejeter. Donc, derrière chaque croyance et pensée du mental, il a l'envie de te protéger de quelque chose. Et cette chose-là est une peur que tu as, que peut-être tu ne vois pas tout de suite, mais elle est là. Et ce travail de mindset que je vous propose, ça vous aide énormément à en prendre conscience. Et ce travail d'observation de votre mental va tellement vous aider aussi dans vos relations. Parce que quand vous commencez à devenir tellement conscient de votre mental, par exemple là, pendant que je suis en train de vous parler, mon mental peut être là, qui fait des coucous et qui me dit « Ah, tu devrais les dire plutôt comme ça. » N'oublie pas de dire ça. Moi, j'ai le choix soit de l'écouter, soit de les laisser de côté pour me réaligner avec ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment en ce moment, pour moi, c'est de vous transmettre un message, de laisser que mon âme vous parle pour que mon message, c'est que la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui puisse passer à vous. Et ça, c'est beaucoup plus grand que moi. C'est beaucoup plus grand que moi et de mon mental. Donc, quand vous commencez à devenir tellement conscient de reconnaître votre mental, même lorsque vous êtes en situation. Imaginez être avec quelqu'un, vous avez une conversation avec votre conjoint et là, vous voyez que la communication est un peu difficile, il y a des conflits, etc. Quand vous devenez conscient de votre mental, pas seulement vous êtes en mesure de reconnaître ce qui est en train de vous faire croire vrai par rapport à ce qu'a dit votre conjoint, par rapport à la situation, mais vous êtes aussi en mesure de reconnaître que l'autre aussi a un mental et que peut-être est en train de parler à partir de ses peurs à lui, de ses croyances à lui. Imaginez à quel point la vie est plus fluide et plus simple lorsqu'on reconnaît ça et on est en mesure aussi de dire « Ok, je reconnais ce qui est en train de se passer, c'est mon mental là qu'il parle. » Et peut-être que l'autre aussi est là en train de parler par son mental. Je me suis juste en silencieux, je me connecte avec une source beaucoup plus grande. Si je pouvais agir par amour, je ferais quoi ? Et je ne dis pas que c'est toujours simple. Il faut beaucoup d'entraînement. Mais c'est possible. C'est possible de se reconnecter avec son âme et de parler d'âme à âme. Bien évidemment, imaginez, nous sommes des êtres, vous connaissez les blessures de l'âme. Moi, je n'étudiais bien huit dans ma formation en hypnose. Donc, à chaque fois qu'on agit ou on réagit par rapport à l'autre, souvent, c'est une blessure qui est réveillée. Mais imaginez être conscient de ça, de pouvoir la voir et de pouvoir reconnaître que c'est juste cette voix-là. Qu'est-ce que je vais croire en vrai ? Moi, j'aime beaucoup les quatre, comment on dit en français, les quatre accords de Toltec ? Je crois que c'est ça les lire ? C'est ça. J'aime beaucoup ça parce que surtout la partie où il dit ne pas faire des suppositions. J'adore ça. Parce que notre mental a la tendance de croire. Il se dit « Moi, je sais que l'autre peut penser ça. L'autre pourrait me juger. L'autre pourrait me rejeter. » Mais en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et ça, c'est juste pour vous dire que lorsqu'on rentre en relation, notre mental veut croire d'avoir les réponses. Mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Et quand on se met dans cette position-là, du coup, on est beaucoup plus ouvert. On est dans notre âme. Il y a Catherine qui dit « Je n'ai pas compris la question pour reconnaître son âme. Est-il possible de la répéter ? » Oui. Si tu étais la grande version de toi, la grande toi, tu ferais quoi ? Elle, elle ferait quoi ? Elle, elle vit comment ? Elle, elle est en train de prendre quelle typologie de décision ? Tu peux aussi dire la version de toi de l'avenir qui a déjà la vie que tu désires. C'est juste une question, encore une fois, qui va vous permettre de vous reconnaître avec cette partie de vous beaucoup plus grande. Cette partie de vous qui expérimente l'amour, l'amour inconditionnel, qu'elle a déjà tout. Encore une fois, si vous saviez déjà tout, vous avez amour, abondance, joie, argent, vous avez tout. Vous agirez pour quoi ? Vous savez par quelle énergie ? Par quelle pensée ? C'est la joie, le plaisir, l'amour qui vous poussent à agir, pas la peur. Donc, quand c'est l'âme qui parle, on se dit, pour ce qui me concerne, oui. Quand c'est mon âme qui parle, je ne remarque jamais que je parle à la deuxième personne. « Mana, prenez ça, ça ce n'est qu'un détail, ce n'est pas important, ce n'est pas ça qui va vous permettre de reconnaître si c'est votre âme ou votre mental. Là, c'est votre mental qui est en train de le faire. Ok, donne-moi de la structure parce que j'ai besoin de reconnaître exactement quand il se passe. Parce que vous avez peur de ne pas reconnaître quand c'est votre mental qui parle. Mais vous le savez, à l'intérieur de vous, vous le savez. la meilleure façon de les discerner, c'est de vous demander « Est-ce que j'agis par peur ou j'agis par amour ? » Est-ce que je suis en train de me comporter comme ça ou de choisir de faire ça pousser par amour ou pousser par peur ? Le mental a toujours peur. Là, par exemple, encore une fois, quand vous me posez cette question, c'est très probablement parce qu'une partie de vous a peur de ne pas reconnaître son mental. Mais si je vous dis qu'à l'intérieur de vous, vous savez quand c'est votre âme parce que vous savez reconnaître quand c'est un amour, quand c'est une énergie d'amour inconditionnel. Et quand je dis « amour inconditionnel » encore une fois, vous reconnaissez que vous êtes capable de tout faire, que vous êtes des êtres infinis, illimités. Le mental veut nous faire croire le contraire. Est-ce que c'est plus clair pour toi que tu demandes comment être sûr que c'est bien l'âme qui me parle au moment où il faut se les donner ? Observe toujours tes pensées. Est-ce que ce sont des pensées de peur ou d'amour ? Qu'est-ce que tu es en train de croire vrai ? Bon, je vais voir s'il y a d'autres questions. Oui, il y a un replay, non ? Oui, oui, oui. Il y a un replay qui sera envoyé. Là, j'ai une question sous les yeux. Est-ce qu'il est possible d'avoir un exemple de lorsque c'est l'âme qui parle, s'il te plaît ? Essaye-toi de me dire une situation ou une circonstance dans laquelle tu es aujourd'hui et voyons ensemble. Voyons ensemble un peu comment on peut voir la différence. Une différence, ça peut être… j'essaie de te prendre un exemple de mes clients. Voyons, voyons. Ok, je te prends un exemple que je viens de voir avec ma cliente tout à l'heure. J'ai une cliente qui est artiste. Elle est artiste et du coup, elle a créé un service et qu'elle vende à 20 euros et qu'elle a commencé à… qu'elle voulait vendre à tout le monde. Quand je suis allée lui poser des questions et m'a dit que la raison pour laquelle elle vendait 20 euros et elle voulait vendre à tout le monde sans avoir quelqu'un de précis en tête, c'est parce qu'elle avait peur de manquer d'argent si elle mettait le vrai prix qu'elle pensait valoir son service. Quand je lui dis « A ton avis, c'est quoi la vraie valeur de ton service ? C'est 50 euros. » Il y a quand même une différence. Pourquoi tu n'arrives pas à mettre 50 euros ? Parce que j'ai peur que personne ne veut pas de mon service. Là, on a la différence entre ce que le mental lui fait croire vrai, qu'il y a des gens qui ne veulent pas de son service, qu'il y a des gens qui ne veulent pas acheter chez elle. C'est la peur qui la pousse à prendre ses décisions. Quand je la reconnecte avec son âme, je lui dis « Mais si tu étais déjà la version de toi qui a tout, qui a les clients, qui a ce qu'elle désire, elle, elle ferait quoi ? Elle mettrait les vrais prix qu'elle pense mériter. 50 euros. Et je vous assure que quand vous vous alignez avec votre âme et que vous commencez à reconnaître votre vraie valeur et que du coup vous agissez par amour et par peur, tout va s'aligner. Et donc l'argent, les clients, les relations, vous allez les avoir. Parce que vous allez vous reconnecter avec aussi cette foi qui dit que tout est possible, que vous êtes toujours soutenu. Vous n'êtes jamais seul. L'univers est là pour vous soutenir dans votre mission et pour vous rendre heureux. L'univers vous veut heureux. Donc si elle est en joie dans le fait de mettre 50 euros parce que c'est ce qu'elle considère sa vraie valeur, je vous assure, vous êtes toujours soutenu. Mais vous voyez, elle est en train d'agir par peur d'être rejetée. Et si au contraire, il y a des gens qui sont heureux de la payer pour ses services. Mais nous, le mental, il aime penser à un limité. Il aime penser que les choses sont limitées. Mais en vérité, non. nous avons droit à l'abondance depuis le début, depuis notre naissance. L'idée du manque ce n'est qu'une idée du mental. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je vais voir. « Les synchronicités envoyées par nos anges et nos guides sont-ils des messages de notre âme et de toutes nos possibilités ? » Je ne peux pas avoir cette réponse, Caroline. Moi, ma vérité, c'est que oui. C'est comme je t'ai dit qu'à mon avis, on est toujours supporté, soutenu. de la même façon, je considère qu'on a des petites aides de temps en temps. Mais encore, cette aide-là, nous ne parlerons jamais de peur. Jamais. pour ce qui me concerne, jamais j'ai ressenti des messages ou des intuitions me parler à travers la peur. Est-ce que vous êtes d'accord ? Moi, c'est ma vérité. Donc, si vous êtes prêts, on peut partir avec l'hypnose. Si vous avez d'autres questions. Il y a une question de Vincent. « Dans une décision importante, comment peut-on discerner ce que veut notre âme ? » Pour moi, c'est encore une fois, c'est ça. Quand tu es en train de prendre cette décision, regarde un peu ton processus de décision. Quelles sont les pensées ? Encore une fois, prenons l'exemple de se lancer à son compte. Je prends l'exemple d'une de mes clientes. En fait, elle était dans une relation avec l'homme qu'elle considère être l'homme de sa vie. Maintenant, ils ont décidé de commencer à vivre ensemble. Mais lui, il est dans une ville, elle est dans une autre. Pour pouvoir le rejoindre, elle devait quitter toute sa vie actuelle, son travail, etc. C'est une décision importante, c'est un changement de vie. Comment savoir quelle est la bonne décision ? À ton avis, Vincent, comment elle est arrivée à prendre ses décisions ? Je suis juste allée regarder quelles étaient les raisons qu'elle a retenu d'aller voir, d'aller rejoindre son compagnon et quelles étaient les raisons qu'elle a poussé à rester. Et finalement, on se rend compte très facilement que les raisons qu'elle a poussé à rester, elles n'étaient que des raisons de peur. Et si je ne trouve pas un autre travail ? Et si je deviens indépendante de mon compagnon ? Et si je ne peux pas me reconstruire une vie dans cette autre ville ? Regarde comme ce sont toutes les raisons de peur. Par contre, elle n'a jamais dit « Et si, ça va être une vie extraordinaire avec lui ? » Et si, on va être extrêmement heureux ? Je vais trouver un nouveau travail, je vais construire des nouvelles relations. notre âme peut tout faire et elle le sait. Notre âme, elle sait que nous sommes des êtres extraordinaires, que nous pouvons tout créer. Quand elle s'est reconnectée à ça, parce que je lui ai juste posé la question, si tu étais la grande version de toi, la version de toi qui a déjà tout, elle, elle fait quoi ? Elle serait déjà avec mon compagnon. Parce qu'elle sait qu'elle peut se recréer en vie, elle sait qu'elle peut trouver un travail, elle sait qu'elle peut créer son bonheur, que son bonheur ne vient pas de l'extérieur, ne vient pas des circonstances extérieures. Le bonheur vient de dedans. Et du moment dans lequel je crée ce bonheur dedans, je peux le créer à l'extérieur de moi. Moi, c'est comme ça que je prends toutes mes décisions et que j'aide mes clients à prendre des décisions. C'est toujours un regard si c'est la peur qui te retient. Quelles sont les raisons qui t'empêchent de prendre ces décisions ? Peur ou amour ? Du coup, une question d'Émilie qui se demande si on doit systématiquement écouter son cœur. Est-ce qu'il faut si elle l'écouterait actuellement, elle démissionnerait et elle n'aurait plus de salaire pour payer sa voiture, sa maison, etc. Ok. Attention. Le mental n'est pas le méchant. Le mental, il nous aide pour plein de choses. On est d'accord ? On ne pourrait pas mettre en place des choses pratiques sans notre mental. Il est là pour une raison quand même. Moi, je considère juste des regards là, juste observe tes pensées. C'est-à-dire, si tu veux, par exemple, quitter ton travail, non ? Alors, tu regardes les raisons qui te poussent à quitter ce travail et tu regardes aussi si tu crois dans la possibilité de créer quelque chose de meilleur pour toi. Ça ne veut pas dire qu'on écoute tout le temps notre cœur et juste qu'on attend que quelque chose nous tombe du ciel pour continuer à vivre la vie qu'on veut. Nous sommes les créateurs de notre vie. Donc, si ce que tu désires aujourd'hui, c'est de quitter ton travail, de démissionner parce que ça ne te plaît plus, demande-toi aussi quelle autre chose tu peux créer parce que tu es créatrice. L'âme sait que tu peux créer. L'âme sait que tu peux faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, pour moi, c'est ça. C'est juste faire la différence dans tes pensées entre les pensées qui sont en train de te limiter et les pensées qui te disent que tu peux tout faire. mais ça ne veut pas dire qu'on reste sur le canapé en espérant que quelque chose vient nous sauver parce que notre âme elle sait. Non, nous sommes acteurs. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Si on suit le modèle que je vous ai expliqué tout à l'heure, ce qui se passe c'est que nos pensées créent nos émotions, nos émotions dirigent nos actions et nos actions créent nos résultats. Donc, si moi j'ai la pensée qui dit je peux créer un travail qui me rend beaucoup plus épanoui dans mes émotions ce que je vais ressentir c'est la joie, l'excitation. Dans mes actions comment ça va se réflecter ? Que je commence à chercher du travail ou à créer du travail à trouver d'autres solutions je me mets en action et du coup je change ma réalité. Mais si je me dis juste bon, je n'aime pas mon travail et je vais le quitter cette pensée-là que l'émotion peut créer en toi. Imagine que tu te dis je n'aime pas mon travail je vais le quitter et encore je ne sais pas si c'est vraiment ton cœur qui parle parce que ton cœur te dirait crée quelque chose d'extraordinaire et ne te dirait pas juste quitte ton travail. Donc, dans quelle émotion tu es ? Ces émotions quelles actions vont créer et quels résultats tu veux créer dans ta vie ? Pour créer ces résultats qu'est-ce que tu as besoin de croire vrai ? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, une question de Johanne. Si notre âme n'est pas réellement alignée avec certaines personnes qui font partie de nos proches, comment faire ? J'adore cette question. En fait, quelque part, tout est juste. On sait qu'on choisit par exemple la famille où on veut aller. On choisit les personnes avec qui on est censé évoluer. Ok ? Donc, déjà, quand on parle du point de vue que tout est juste, on sait que c'est l'environnement parfait pour nous pour travailler quelque chose, pour le soigner, pour le libérer. Déjà, quand on sait ça, ça apaise énormément. Maintenant, ça ne veut pas dire que puisque je l'ai choisi avant l'incarnation, je dois accepter ces personnes-là et je dois y rester coincée et je ne dois rien faire. Peut-être que notre leçon, c'est d'apprendre parfois à mettre des limites. Peut-être que notre leçon, c'est d'apprendre à comprendre qui sont nos désirs, nos besoins et de savoir les exprimer, de communiquer avec une énergie d'amour. Donc, ça ne veut pas dire forcément que voilà, je dois être en amour avec tout le monde, donc je dois accepter tout le monde, etc. Parfois, prenons l'exemple d'une femme qui a un mari qui est violent. Elle peut tout à fait être dans l'amour inconditionnel, aimer cette personne, mais ne pas accepter de rester dans cette relation, ne pas accepter ce comportement. Et donc, son travail est de définir ses limites, de mettre ses limites et dire stop. Donc, moi je dirais, Joanne, quelles sont tes limites, quels sont tes besoins, quels sont tes désirs dans tes relations ? Laisse que ton âme te l'indique aussi. Par exemple, moi, là, je vais rentrer en Italie comme je disais à Montréal tout à l'heure et ça me demande énormément d'apprendre à mettre mes limites par rapport à mon papa qui est souvent colérique et agressif. Donc, je lui ai envoyé un mail avec beaucoup d'amour parce qu'attention, exprimer vos limites c'est un geste d'amour envers vous et envers l'autre aussi. Je lui ai dit, papa je t'aime mais je veux que tu saches que cette fois-ci quand je viendrai en vacances, je ne vais pas accepter certains comportements. Et ne pas accepter pour moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu te comporteras de cette façon-là, moi je me comporterai comme ça. Ce n'est pas une menace, attention. Juste dire, à chaque fois que tu auras des propos violents ou agressifs, moi je sortirai de la chambre. Moi, je vais prendre un appartement et je viendrai vous voir beaucoup moins souvent. Ce n'est pas une menace, c'est exprimer ses limites avec beaucoup d'amour. Je t'aime, j'aime qui tu es, je sais que tu as eu ton histoire, etc. mais je n'accepte plus. Là, c'est l'âme qui parle. Si c'était l'ego, ça serait sûrement dans les conflits. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Merci beaucoup en tout cas. Peut-être qu'il y a beaucoup de rêves qui vous dérangent. Voilà. Maintenant, vous ne devrez plus entendre les petits bruits. Alors, une réflexion de Simone. entre amour et peur, où met-on la raison ? Intéressant. C'est quoi pour toi la raison ? Moi, à quoi je vous ai dit, le mental, il est bien là pour pour la raison, justement. Il nous aide dans tout ce qui est pratique. Il nous aide dans tout ce qui est dans les tâches de tous les jours. Mais regardez que la plupart du temps, on a peur des choses qui ne sont pas réelles et qui ne vont même pas se passer. Alors, oui, c'est super que le mental nous aide aussi à dire si tu vas trop vite en voiture, attention. C'est bien. Mais il y a plein de situations dans lesquelles si tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu pourrais jouer. Est-ce que ça va nous aider ? Oui, je pourrais jouer et alors, je pourrais aussi réussir. Donc, oui, c'est super que heureusement, on a aussi la raison qui est là pour nous mettre en alerte où il y a des vrais dangers. Parce qu'il y a des vrais dangers. Mais la plupart du temps, c'est un mécanisme qui n'est pas optimal parce qu'il nous fait croire qu'il y a des dangers là où il n'y a pas de vrais dangers. Parce que la plupart de gens, des fois, il y a des opportunités. Donc, imaginons une personne qui a été trahie et qui rencontre quelqu'un et veut se réouvrir à une nouvelle relation. « Oui, mais ça, il pourrait me trahir comme a fait mon ex. » Parce que le mental, il croit que puisque j'ai vécu quelque chose dans le passé, il va se répéter dans l'avenir. Là, tu vois, ce n'est pas… c'est limité parce que tu es en face de quelqu'un d'autre, parce que tu es différente, parce que la relation est différente. Mais puisqu'il a cette capacité de fonctionnement comme ça, il fonctionne de cette façon. La raison, elle est bien outille pour nous rappeler qu'il y a quand même des vrais dangers. Il n'est pas courir en voiture et d'autres choses comme ça. Sandra, comment faire pour me retrouver et retrouver mon âme, mon essence ? Je ne sais plus ce qui me fait rêver, vibrer. Je stagne depuis un moment et je ne sais plus où aller. Reconnais-toi justement à cette joie profonde. Qu'est-ce qui te fait sentir vivante ? Qu'est-ce qui te plaît ? Et parfois, tu dois aller à la recherche. Si tu ne les trouves plus, si tu ne sais plus ce qui te fait vibrer, ce qui te met en joie, essaye, expérimente, vis. Si tu restes là où tu es parce que, je ne sais pas, des peurs, des croyances, je ne peux pas y arriver et si où je suis c'est plus confortable, tu ne découvriras jamais ce qui te met vraiment en joie. Donc, vas-y, expérimente des choses même si ça peut se passer que peut-être ce n'est pas la bonne chose. Et alors, tu auras quand même essayé. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller à la découverte de ce qui te fait vraiment vibrer et rêver ? Et combien de façons tu pourrais utiliser, trouver pour aller à cette découverte ? Expérimenter des choses, te lancer dans des nouvelles activités. comme si tu étais une chercheuse. Est-ce qu'on dit ça ? Oui, oui, on le dit. Très bien. Peut-être que on peut partir avec l'hypnose ? Oui, d'accord. Avec grand plaisir. 10 minutes. Alors, les petites consignes. Je vous invite à appuyer votre coup de façon que vous évitiez de faire ça pendant que vous êtes sous hypnose. Vous devez juste fermer les yeux et vous laisser porter par le son de ma voix. C'est parti. Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour vous donner l'autorisation de progresser vers plus de bonheur. Je ne sais pas si vous saviez que la permission qu'on peut se donner d'améliorer sa vie est une acceptation de la progression. Mais cet investissement est en dehors des repères de la vie actuelle de certains. Comme si les murs de leur maison de mal-être étaient rassurants. Heureusement, quand on franchit la porte de ma séance d'hypnose, c'est qu'on s'offre la permission de progresser. Car l'évolution est une décision personnelle. qui permet parfois d'être à la fois le malade et le médecin. Comme si le regard de la partie de soi qui apprend à accepter le bonheur changeait. Et bien sûr, c'est souvent le recul nécessaire qui permet de passer les peurs passées. Et c'est important de se donner des moyens de vivre une vie riche en joie, en bonheur. L'investissement en bonheur est plus rentable qu'un immobilier. Parce qu'il est évident que les joies se découplent, se partagent, quand le bonheur n'est pas caché. et je ne sais pas quel moment votre inconscient va choisir de vous faire entrer en hypnose. comme certaines personnes adorent entrer dans un bain à la température qu'elles apprécient. Comme si c'était la douceur de l'instant qui permettait d'y voir plus clair le temps d'un moment. Et j'ignore qui de nous deux sera en trance la plus profonde. Car je ne sais pas si vous savez que je vous accompagne dans cet état de conscience modifié. C'est essentiel pour adopter le comportement idéal à votre transformation interne. Comme si rien ne m'est prédisposé à plonger plus profond que vous. Et j'ignore à quel niveau de profondeur nos inconsciences se sont donnés rendez-vous. Mais en général, plus profond, plus évidemment c'est qu'il faut. Car plus on s'éloigne de la surface, plus on rentre dans l'état propice aux transformations intérieures. Et j'aimerais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui avait un rêve. Elle voulait que son papa lui achète un cheval pour son anniversaire. son père l'aimait plus que tout au monde et ne pouvait pas lui payer ce cheval. Alors, pour se rapprocher de sa demande, il lui offrit un jeu des petits chevaux. Elle s'est sentie dessus. Elle crut même que son papa ne l'aimait pas assez pour lui offrir un jeu des grands chevaux. Bien sûr, elle s'est trompée car son père l'aimait et voulait l'avoir au rose. Il s'inquiétait souvent pour elle. Il aurait voulu lui offrir le meilleur. Elle était une perle pour lui mais n'avait pas les moyens de lui acheter ce cheval. Le lendemain, après qu'elle ait digéré la nouvelle, elle prit un des petits chevaux de sa couleur préférée, elle demanda son père « Papa, est-ce que tu pourrais percer un petit trou des dents ? Je voudrais en faire un pendentif parce que si ce cheval est près de mon cœur, je m'en souviendrai tous les jours de mon rêve et je le réaliserai. » C'est comme cela qu'elle économisa son argent de poche, l'argent de ses anniversaires. Il y a 14 ans et demi, elle eut assez d'argent pour acheter un cheval âgé qui était trop fatigué pour participer à des courses. Alors, on l'a prévenu qu'elle ne pourrait pas le monter, qu'il faudrait bien s'en occuper parce qu'il était très âgé et que ce n'était peut-être pas son rêve. Et elle répondit à tous mon rêve c'était d'avoir un cheval jeune ou âgé. Peu importe, mon objectif c'était de me prouver que je pouvais y arriver. Je vais l'aimer très fort ce cheval et maintenant que j'ai réussi à avoir celui-ci, je sais que je peux réussir à en avoir un plus jeune. J'avais juste besoin de savoir que c'était possible et que je n'avais la capacité. pour ses 18 ans, elle avait deux chevaux qu'elle adorait. C'est alors que son père lui dit « Ma chérie, je suis fière de toi, de ton courage, de ta persévérance. Tu as réussi à réaliser tes rêves grâce à la force de ton mental. Tu as l'état d'esprit et l'état d'âme d'une championne. Je ne sais pas ce que ton père pourrait te dire en te voyant réussir à atteindre le prochain objectif comme être bien dans ta peau, être heureuse dans ta vie. Et dans un jour comme aujourd'hui, tu pourrais laisser ton âme s'exprimer et allier cette grande partie de toi, le mental et l'âme pour qu'ils puissent les deux t'aider à créer une vie extraordinaire dans laquelle tu peux tout faire et tout accomplir. Et bienvenue au bureau des réclamations du Créateur. Que puis-je pour vous ? Je viens me plaindre parce que je suis toujours un retard. J'aimerais changer ce défaut contre une qualité. Vous rigolez mon vieux, grâce à ce défaut vous allez être à l'origine d'une invention géniale. Ça vous rendra un milliardaire. Vous les humains, vous n'arrivez jamais à voir le positif. L'homme est pas intrigué. En quoi être un retard pourrait le rendre riche ? Quelques jours plus tard, il fit un stage chez un photographe. Quand le photographe lui apprend à déclencher la photo, il est encore en retard. Et c'est à ce moment-là que les photos deviennent meilleures. Il capte les moments après la crispation. Il photographie des moments plus naturels. Et c'est ainsi qu'il invente les retardateurs. J'aime beaucoup fabuler sur comment les choses ont été inventées grâce à une erreur, un défaut, un problème ou sans les faire esprits. C'est ce qu'on appelle la sérendipité. Se servir d'un hasard malheureux contre un somme en chance comme la tarte à temps. Alors Maxime cherchait sans arrêt dans sa maladresse légendaire à créer l'idée de génie. Il avait beau renverser les choses, rien ne se produisait d'extraordinaire. Et un jour, il décida lui aussi de porter réclamation au bureau du créateur. Je ne comprends pas. Je m'exerce à la sérendipité depuis des mois et ne se passe rien. Pourtant, je suis très maladroit. Cela devrait marcher avec moi. Eh bien, c'est là que tu as tout faux. Ces idées de génie sont nées d'un conscient à droit. Les gens ont cru à un maladresse mais ce sont des gestes inconscients qui l'ont provoqué volontairement pour créer la magie. À vouloir provoquer ta maladresse avec ton mental tu n'as pas laissé ton inconscient utiliser son génie. Lâche prise. Fais-lui confiance. Il peut aussi trouver des idées extraordinaires avec adresse. Si tu veux avoir des idées de génie, passe le relais à ton génie intérieur en prenant confiance en ses capacités. Et dans un jeu comme aujourd'hui, toi aussi tu peux laisser la surprise et te faire pleinement confiance parce que tu peux passer le relais à ton génie intérieur, à la version de toi qui sait qui a confiance qui est illimité et te connecter et te réaligner pleinement. Alors, tu peux t'imaginer ce soir, demain, après-demain et les jours à venir en train de vivre ta vie connectée à ton âme, à l'amour inconditionnel, en train de créer une vie magique dans laquelle tu vis dans l'abondance, dans la joie. D'ici quelques instants, la séance d'hypnose va se terminer. Tu pourras alors revenir ici et maintenant, réunir toutes les parties de toi et petit à petit à ton rythme, réouvrir les yeux. et petit à petit Je vous laisse revenir petit à petit. Merci de vous. Merci Caroline, merci à vous. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. Merci à vous tous. Oui, merci à tous et tu vois, dans la continuité de ce que tu nous as offert à travers cette mini-hypnose, j'avais juste envie de laisser cette pluie de gratitude défiler, tu sais, dans le silence parce que c'est juste beau. Merci. Merci à toi. Tu nous proposes deux ateliers pour aller encore plus loin. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus ? Oui, alors, le premier atelier, en fait, on va parler du fait que nous sommes ici pour une raison et nous sommes ici pour faire des choses extraordinaires. Donc, l'idée, c'est de laisser que cette capacité, cette tenance et notre âme puissent s'exprimer dans la matière. Donc, comment incarner notre âme dans la matière ? C'est le premier atelier. Donc, comment pouvoir intégrer l'énergie de notre âme ? Comment devenir la grande version de nous ? Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit qu'on peut se connecter à cette version. On va voir dans la pratique comment la laisser exprimer, dans la pratique comment la laisser réaliser. Utiliser l'énergie créatrice, votre intuition, vous reconnaître à votre âme et créer une vie extraordinaire. Et ça, c'est l'atelier. Rappelez-moi les dates. Alors, ce premier atelier, donc intégrer l'énergie de notre âme dans la matière, va se dérouler le 10 août à 20 heures. Exactement. Et puis, le deuxième, dans lequel… Alors, le deuxième, je vous dis tout de suite le titre. « Faire de sa réalité le chemin de son âme. » Le deuxième, c'est le 17 août. « Faire de sa réalité le chemin de son âme. » Et là, on va parler du coup du fait que, voilà, nous sommes ici pour être heureux. Donc, comment laisser ce plein potentiel, cette mission de vie s'exprimer ? Donc, la plupart d'entre nous aujourd'hui, ils vivent vraiment dans la peur, déconnectés de son âme. On ne sait plus comment s'exprimer pleinement. Et dans cet atelier, nous allons réveiller ce qui sommeille à nous. Donc, il y aura aussi des hypnoses, d'autres hypnoses qui vont travailler dans votre sous-conscient. Donc, comment faire de sa réalité le chemin de son âme ? Donc, comment manifester vraiment dans sa réalité la raison pour laquelle on est venu ici ? Donc, comment faire un chemin riche, plein de sens, et créer une réalité dans laquelle on puisse se sentir heureux ? Donc, c'est un peu, je vais vous partager tout ce que j'ai appris, qui m'a permis de créer la vie de mes rêves. Parce qu'aujourd'hui, je peux vraiment le dire, j'ai créé la vie de mes rêves et c'est grâce à tout ce travail sur différents niveaux. Un peu le niveau énergétique, le mindset et aussi pratico-pratique. Parce que je ne vais pas juste vous laisser là-haut. On va revenir ici aussi. Et on va mettre en place des vraies actions. Parce que nous sommes aussi dans la matière. Voilà, et cet atelier, du coup, c'est les 17. C'est ça. Toujours à 20 heures. Exactement, exactement. Merci beaucoup, Claudia. Avec grand plaisir. C'était vraiment un grand plaisir. Alors. Merci aussi à tous. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit mot de la fin ? Oui. Qu'est-ce que je pourrais ajouter à tout ça ? Pour moi, c'est vraiment une chose que mes clients m'aiment et me disent, ça a vraiment changé, ça a fait un grand déclic à moi. C'est vraiment cette idée que, rappelez-vous, on est binaire. Soit on agit par amour, soit on agit par peur. Quand on comprend ça, quand on comprend qu'on est beaucoup plus que ça, on est grand, on est des êtres extraordinaires, qui sont venus ici déjà avec tout. On est ici, quand on est, on a accès à tout déjà. Donc, juste savoir ça et reconnaître que la peur prend le dessus et avoir beaucoup d'amour et compassion envers nous-mêmes et bienveillance et nous dire, ok, je reconnais cette partie de moi. Je sais que je peux faire plus. Je sais que je peux être plus. Je vais agir par amour. Juste reconnaître ça, je vous assure, ça va changer plein plein de choses. Et il faut juste se les rappeler de temps en temps. Merci beaucoup Claudia. Merci à vous tous et à vous toutes pour vos présences, vos réactions, vos questions, vos partages. Votre gratitude ce soir dans le chat. Je vous rappelle que l'offre est active et que vous pouvez vous inscrire là, maintenant, ce soir, demain, au moment où vous vous sentirez le plus juste pour vous. Et les dates des ateliers seront donc les 10 et 17 août à 20 heures. Donc, nous vous souhaitons une très belle soirée. Claudia, à très bientôt. Merci à bientôt. Merci à tous. Bye bye. Bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501